Aujourd'hui le thème qu'on a choisi pour partager un retour d'expérience c'est donc l'innovation dans le recueil du consentement cross device. Ce que disait très bien Pierre c'est qu'effectivement aujourd'hui dans le parcours client en fait il y a beaucoup d'endroits et de moments dans lesquels on va avoir une opportunité de poser une question au client, de lui demander ses préférences ses choix en ce qui concerne ses données personnelles et nous c'est vraiment comme ça qu'on comprend le consentement au delà de la contrainte réglementaire c'est plutôt un outil je dirais de la relation client et qui va le devenir de plus en plus parce que comme on va pouvoir le montrer avec avec florian qui m'accompagne aujourd'hui il ya un lien direct entre la capacité d'obtenir un consentement et la capacité à générer de la valeur sur les données personnelles et c'est ce lien là aujourd'hui qu'on est capable de mesurer et sur lequel on travaille nous à dit demi donc j'ai le grand plaisir d'être accompagné par florian aujourd'hui donc florian qui est cofondateur et CEO de give je te laisse te présenter et surtout nous présenter give bonjour donc florian cofondateur de give plateforme de dons entre particuliers dont à la fois de d'objets que l'on n'utilise plus et de nourriture l'objectif de give en fait c'était vraiment de lutter contre le gaspillage toutes ses formes aujourd'hui à chaque année en france il ya 10 millions de tonnes d'objets potentiellement réutilisables qui parlent à part à la poubelle il ya 150 kg de nourriture par an et par personne qui sont gaspillés donc alors bien sûr il ya certaines solutions qui existent par exemple les sites d'annonces payantes mais qui adresse que très partiellement la question donc nous on a vraiment voulu promouvoir le don comme alternative vertueuse aujourd'hui giv donc ça a été lancé en 2017 aujourd'hui c'est deux millions d'utilisateurs inscrits c'est près de deux millions et demi d'annonces qui ont qui ont été postés voilà et on est présent principalement en france mais aussi au canada et prochainement dans d'autres pays et donc giv c'est aussi et surtout une application mobile quelle part dans les dons ça représente l'environnement mobile pour vous alors nous on est on est vraiment un service on va dire mobile first et on est nés sur mobile donc on a lancé l'application en avril 2017 comme je disais on a lancé le site web la web app en décalé donc ça ça remonte plutôt à fin d'année dernière donc on est resté un certain temps on avait uniquement l'écosystème mobile donc aujourd'hui ça reste de fait le gros de notre audience on va dire que c'est 80% notre audience aujourd'hui et du coup bah pourquoi est ce que vous avez besoin de recueillir des consentements dans votre application mobile qu'est ce que ça signifie pour vous le consentement chez chez give alors nous donc on est un service déjà où pour en profiter il faut il faut être logué il faut créer un compte on peut naviguer sur sur l'application sur le site web sans avoir de compte mais forcément on est limité si on veut plus loin faut créer un compte et donc il faut nous transmettre des données personnelles c'est c'est vraiment passage obligé dans ce processus là donc ça veut dire email nom prénom etc il ya aussi un deuxième fait important c'est que nous on a un modèle un modèle de monétisation qui repose en partie sur la publicité et donc on va aussi monétiser une partie des données ce qui fait que bah à un moment donné si on veut à la fois respecter les réglementations en vigueur etc bon voilà je vais pas revenir sur la toute la partie rgpd et aussi respecter bah les les choix de nos utilisateurs en termes de partage de leurs données on a on a été confronté on a eu cette étape obligé de mettre en place un module de recueil du consentement c'est vrai que l'année dernière donc à l'automne 2010 est une très forte actualité autour du consentement pour l'inap l'acnil a mis en demeure plusieurs sociétés des start-up françaises spécialisées dans la monétisation de données de géolocalisation et c'est vrai que nous à didomi à ce moment là on a bien vu arriver le sujet du consentement inap sur le devant de la scène pour nos clients français et c'est d'ailleurs à cette occasion là qu'on a commencé à discuter avec avec give alors on peut peut-être s'arrêter sur bah qu'est ce que c'est que le consentement aujourd'hui dans l'application give avec donc un processus qui est en deux ou trois étapes suivant les choix effectués par par les personnes dans lequel et je pense que c'est un point important à souligner vous avez une position assez strictes en fait par rapport au consentement tel qu'on le vit aujourd'hui dans nos dans nos parcours clients respectifs oui complètement donc ça effectivement c'est le c'est notre module de consentement inap alors déjà à quel moment est ce qu'il arrive ce module de consentement il arrive pas longtemps après que l'utilisateur ait découvert l'application ce qui est important de préciser c'est qu'on nous on a volontairement décidé de alors de séparer l'onboarding qui est la phase où l'utilisateur découvre le site découvre la plateforme découvre le service la phase aussi durant laquelle on lui demande un certain nombre d'autorisations comme les notifications la géolocalisation etc et la présentation de ce module tout simplement parce qu'en fait l'enchaînement de tous les process était vraiment très très lourd et un peu indigeste pour nos utilisateurs et ça s'est ressenti d'ailleurs parce que c'est ce qu'on avait fait au tout début sur les taux de conversion entre téléchargement et création de comptes donc nous ce ce module là il arrive un tout petit peu après que l'utilisateur est commencé à naviguer sur le service donc on lui présente des annonces bien sûr sans son consentement on a une utilisation limitée de ces données personnelles et une fois qu'il a un petit peu compris comment marcher le service c'est là qu'on c'est là où on pousse cette fenêtre cette fenêtre elle est effectivement volontairement très exhaustive parce que nous on est amené à traiter des données comme par exemple des données socio démographique de la géolocalisation etc c'est vraiment quelque chose sur lequel on se doit d'avoir un traitement assez strict donc on préfère être très clair et très explicite avec notre utilisateur et lui présenter directement toutes les finalités qui vont être faites avec ces avec ces données et un choix très explicite entre accepté ou non oui c'est vrai que c'est souvent une question qui remonte c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais je donne un choix strict à tous à tous mes clients ce qu'on voit bien est ce que je souligne aussi c'est que votre implémentation est conforme dans le sens où le choix est par défaut neutre donc il n'y a pas de choix qui est précoché aussi bien de refus ou de d'acceptation qui soit précoché il y a la possibilité offerte je dirais pour simplifier l'expérience utilisateur de passer rapidement l'étape en acceptant ou refusant tous les toutes les finalités et on rassemble l'ensemble des informations qui sont demandées par la cnil donc qui ont été vraiment précisé pour la pour l'univers mobile à l'occasion des mises en demeure de l'année dernière donc on voit bien que c'est c'est l'implémentation je dirais à la lettre de ce que demande la cnil du coup la question suivante c'est qu'est ce que ça donne en termes de résultats donc vous après maintenant presque un an de mise en place qu'elle sait quels sont les retours en termes de résultats donc quels sont vos taux de consentement qu'est ce que vous avez à partager de ce côté là oui alors ben c'est vrai que nous quand on a implémenté le la cmp donc c'est un peu la la grande inconnue parce qu'en plus c'était concomitant à la au déploiement de ce modèle de monétisation qui reposait sur la publicité donc c'était quand même une donnée importante on a en fait on a des taux de consentement aujourd'hui qui sont qui sont très très bon en fait on est aux alentours de 90% plus ou moins selon les plateformes il y a des il y a des petites nuances entre ios android le web mobile web desktop mais on est globalement autour de 90% de taux de consentement en tout cas sur les pages les pages visitées par nos utilisateurs c'est vrai que c'est important de préciser donc la façon dont on mesure typiquement le taux de consentement c'est pas forcément le taux de consentement par utilisateur qui est l'indicateur le plus pertinent mais c'est plutôt sur le nombre de pages vues totales lesquelles ont un consentement positif c'est comme ça que que vous le mesurez oui complètement enfin la cmp elle est quand même mise en place dans une optique de monétisation publicitaire donc effectivement l'indicateur des pages vues est très pertinent et c'est celui qu'on suit alors il faut quand même souligner que c'est un très bon taux de consentement à quel point tu tu l'expliques par le par le fait que bah au fond c'est c'est peut-être dissocié de l'onboarding est ce que c'est un des éléments explicatifs que tu que tu dégages de ce très bon taux de consentement alors oui c'est une peu je pense que c'est 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 une première explication donc nous on l'a dissocié de l'onboarding donc on a voilà on a un utilisateur qui sait pourquoi il est là qui sait ce qu'il va retrouver sur le service donc peut-être que quand on lui on lui présente ce choix il est peut-être dans de meilleures dispositions aussi moi je l'explique aussi par le fait que bah les utilisateurs en fait savent que on est un service qui est gratuit qui repose sur en partie sur la publicité pour pérenniser son modèle et que finalement si on leur présente clairement les les choix en matière de consentement il y a aussi alors je dirais je dirais pas que c'est une manière de nous soutenir ça irait peut-être un petit peu loin mais mais voilà je pense qu'il y a aussi une compréhension de la part de nos utilisateurs ça c'est un point intéressant parce que nous ce qu'on observe de façon assez générale c'est une forme de d'évolution de la maturité des personnes donc on a vraiment des différences de taux de consentement entre clients qu'on ne peut qu'expliquer par le fait que leurs audiences sont différentes et réagissent différemment aux questions de consentement qui leur sont proposées quelle que soit d'ailleurs la question et ça c'est je pense que c'est un peu un élément nouveau et qui qui a de notre point de vue est amené à se renforcer dans le sens où il ya une forme de sensibilité plus plus qui se développe de la part des internautes et peut-être encore plus des mobinotes qui sont vraiment interrompus de façon brutale par par les par les éléments de consentement qu'on voit qu'on observe sur sur le marché d'autres d'autres retours d'expérience dans la dans la mise en place est ce que est ce que est ce qu'il y a des des éléments dans la mise en oeuvre de ce projet que tu que tu souhaites partager Non mais écoute nous ça s'est très bien passé la mise en place donc il y a eu un peu de boulot sur sur la partie app et d'ailleurs qui a été fait conjointement avec avec tes équipes à l'époque parce que autant sur la partie web donc nous on s'est préoccupé de la question je crois que c'était dernier enfin dernier trimestre de l'année dernière la partie web c'est on va dire plus mature il y avait des solutions existantes on voyait déjà des cmp sur pas sur un certain nombre de sites sur la partie app de mémoire à cette période là je n'ai même pas que j'ai même pas mémoire d'applications qui vraiment est déjà implémenté des cmp donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire il y avait le parcours était à créer il y avait voilà il y avait vraiment des questions d'ergonomie des questions d'expérience utilisateur et ben voilà ça s'est fait en bonne intelligence et on a passé un peu de temps on a voulu faire les choses bien pour au final des résultats qui sont qui sont plutôt bon donc on est très content combien de temps vous avez mis à mener ce projet là de bout en bout si tu devais donner une durée à vue de nez bon allez on a pris la décision sur le mois de décembre de l'année dernière on a réimplémenté la cmp sur le mois de janvier de cette année voilà alors après il y avait il y avait une petite pression sur le marché en fait il y avait un certain nombre d'acteurs qui annonçaient qu'ils n'avaient pas fort qu'ils allaient arrêter de travailler avec des éditeurs qui n'auraient pas implémenter ce type de solution je pense qu'au final ça a pris un peu plus de temps on était très content d'être prêts et d'être et d'être dans les temps donc voilà ça reste quand même je pense à une mise en oeuvre assez rapide on voit l'agilité de la start-up à partir de là quelles sont vos problématiques aujourd'hui en termes de en termes de consentement tu as parlé du fait que de plus en plus vous avez aussi des audiences sur le web avec les problématiques cross device qui ne manque pas d'arriver dans ces conditions là comment est ce que vous réfléchissez à ces sujets aujourd'hui et notamment au regard de la question de consentement et de préférence des personnes ouais effectivement donc aujourd'hui nous on est cross device avec pour le coup une vraie utilisation cross device de la part de certains utilisateurs c'est à dire que on va par exemple on va poster du contenu avec l'app on va consulter l'app ou la tablette le soir et puis la journée on va peut-être plus avoir une utilisation desktop donc ça c'est une première donnée après nous en termes de vraiment de de consentement et de préférence au delà de la stricte partie données personnelles donc qui était en une étape obligée et réglementaire nous on a des problématiques liées à en fait à la sollicitation nos utilisateurs on a différents types de sollicitations nous sur giv on a des vraiment des sollicitations purement transactionnelle c'est à dire je dois confirmer mon compte je vais envoyer un email ou alors j'ai des messages non lus je vais prévenir l'utilisateur qu'il a des messages non lus dans l'application on a des sollicitations marketing on a des sollicitations un peu plus édito et on se rend compte que certains utilisateurs ne sont voilà n'ont pas la même tolérance envers ce différent ces différents types de communication avec la donnée très importante pour nous c'est qu'on veut pas non plus qu'ils se désabonnent de tout ce qui est sollicitations transactionnelles parce que c'est nécessaire la bonne marge du service donc aujourd'hui voilà on a un petit peu de mal à gérer tout ça et on aimerait vraiment proposer quelque chose qui qui donne le choix sur tous ces types de sollicitations nos utilisateurs donc on est en train de travailler là dessus c'est vraiment la problématique un peu du moment c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup donc au delà de la la stricte question réglementaire donc on appelle le consentement c'est je consens à ce que un traceur soit soit déposé ou lu sur mon device à des fins publicitaires par exemple de la notion de préférence qui est au fond ce qui parle aux individus en fait toi comme moi on on préfère on aimerait bien pouvoir indiquer à une marque comme guive ou comme une autre la fréquence à laquelle on reçoit certains messages le type de message qu'on va qu'on va recevoir et c'est vraiment cette notion de préférence ce qu'on voit nous beaucoup beaucoup émergé sur sur le marché avec donc l'arrivée de plus en plus de solutions pour ça de type préférence center donc l'idée qu'on va centraliser du point de vue de l'expérience client les consentements et les préférences dans un endroit qui soit qui soit simple d'accès et qui permettent aux personnes de d'effectuer des choix de les modifier au gré de leur de leur parcours quelle échéance enfin quelle est quelle échéance vous vous laissez là sur ce sujet là est ce que est ce que c'est un sujet de 2020 c'est quelque chose comment est ce que vous vous approchez la question c'est un sujet du premier semestre 2020 oui parmi les les innombrables projets de notre roadmap bien chargé ouest c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que c'est c'est un gros facteur de en fait la notification et la sollicitation sont un gros facteur de rétention utilisateur mais peuvent aussi avoir l'effet totalement inverse quand c'est voilà quand c'est mal fait et quand ça va à l'encontre de ses choix et de ses préférences donc c'est vraiment un vrai sujet pour nous donc ouais c'est voilà c'est sans haut de la pile quand on a on a créé d'idomi en fait alors on l'a créé parce que le rgpd est arrivé c'est ce que tout le monde me demande nous on a créé d'idomi en 2017 mais je pense que ce qui fait que c'est devenu un sujet c'est que au fond dans la relation client il ya un pilier qui manque qui est les choix des personnes c'est la prise en compte correcte et efficace des choix du client tout au long de son parcours et c'est c'est peut-être d'ailleurs ce qui a donné lieu à la naissance du rgpd cette forme de réaction réglementaire pour pour trancher la question mais au fond au fond il ya une attente qui est insatisfaite de ce côté là en termes de relations clients et qu'on voit transparaître autour des notions de consentement et préférences qui me semble moi très intéressante pour à travailler pour pour les années à venir de l'actualité pour pour giv pour terminer cette cette session qu'est ce qui se prépare chez vous alors on a lancé la section de voitures cet été donc c'est encore assez frais et pour nous c'était un point super important de l'actualité vraiment très très fraîche on va travailler on travaille sur une refonte de notre identité de notre marque et ça va sortir en fin de semaine donc par exemple le logo vous voyez là ça va changer donc voilà attendez vous avoir du changement très très prochainement merci beaucoup florian donc j'invite tout le monde à télécharger gif c'est une super application c'est très pratique plutôt que de jeter les choses en bas de chez vous il y a probablement des personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier je l'utilise à titre personnel donc je ne peux que le recommander merci beaucoup florian alors il y avait c'est pas je voudrais compléter par une question suivez bien et peut-être une question du public oui bien sûr il y avait un article sur vous qui était très dithyrambique cette semaine ou il ya quelques jours non est ce que je vous ai découvert avant de découvrir que vous veniez parler aujourd'hui c'était avant-hier quelque chose comme ça j'ai vu dans ouais alors on régulé on est régulièrement cité dans la presse on est effectivement un sujet alors d'autant plus avec la nourriture lancée cet été mais en voilà on a un sujet effectivement qui parle pas mal et alors sur le sujet de didomi on voit bien que on pas au départ on parle du consentement du recueil du consentement et on en vient à parler finalement de la délivrabilité des newsletters d'une certaine façon c'est à dire à la fois qu'elle doit correspondre aux préférences des gens mais que les gens ont aussi le droit de décider par eux mêmes s'ils reçoivent une newsletter ou pas et qu'un autre ne le décide pas à leur place qui peut être un organisme de protection des données des droits des consommateurs ou en entreprise dans le b2b un administrateur système qui va décider par exemple que les newsletters de l'ebg sont toutes bloquées alors ça veut dire l'ebg envoie une newsletter enfin plusieurs c'est vrai qu'on informe beaucoup les gens on dira mais on vend rien après tout les gens les entreprises sont adhérentes elle paient une cotisation pour ça et telle société va décider que l'ebg ne passera plus sur aucune adresse professionnelle sur son nom de domaine enfin sur ses racines ce qu'il faut se dire c'est que la notion de préférence elle excède de très loin à la seule question de l'emailing par exemple pour une marque c'est à tous les moments du parcours client dans lesquels des données vont être collectées le client peut être engagé ça peut être par téléphone par sms dans une application sur un site web dans les parcours offline également de plus en plus on a des formes de personnalisation qui peuvent faire peur au client mais qui peuvent aussi lui être utile lui être utile et voilà est-ce qu'on comment est ce qu'on met en place cette perception du point de vue du client c'est un peu le chaînon manquant aujourd'hui qu'on appelle nous consentement et préférence mais qui à mon avis est crucial pour bien sûr une relation client mais comme les par exemple les marques auxquelles le bg s'adresse l'oréal renault envoie elle aussi des newsletters donc résultat quand des gens de renault veulent me contacter il dit je t'ai envoyé un mail j'ai rien reçu pourquoi et bien parce que notre fournisseur d'accès décide que le nom de domaine renault.com envoie trop de mails et dit c'est un spammeur et on arrive on est à une époque où on décide pour les gens ce qui est bien pour eux et de les protéger contre leur volonté et on décide de beaucoup de choses on décide de la religion des autres c'est ce qu'on appelle l'essentialisation on décide de leur sexe on décide que il ya des on on se fait des reproches moraux les uns les autres en permanence etc et on arrive à des choses qui sont totalement folles qu'un continent entier puisse adopter rgpd alors ça crée des business successful comme dit domi et et du coup on est obligé de trouver des corrections en permanence à des choses qui sont naturelles et et qui fait que les gens qui paient une cotisation le droit d'être informé de ce qui se passe dans la l'association qu'ils ont décidé de rejoindre et voilà c'est vrai que je pense qu'on est allé trop loin et voilà la question du spam est une question qui existe depuis les débuts d'internet qui est qui est complexe mais mais qui montre bien que en fait si on laissait les gens libres de décider ils se retrouveraient surtout avec des boîtes mail submergées de aussi d'emails inintéressants c'est une question d'équilibré en fait donc c'est une question d'équilibré moi je pense que l'équilibré va de plus en plus aller vers les consommateurs c'est ce que je souhaite aussi à titre personnel c'est qu'on reprenne une partie du contrôle qui dont on a été privé ces dernières années et et c'est un peu comme ça que nous on pense la question du consentement et des préférences au service de l'expérience client au service des clients d'abord et et donc de façon assez logique du coup au service des marques qui qui en bénéficie parce que voilà un client qui vous dit oui c'est un client qui va vous rapporter certainement beaucoup de business ce qu'il faut savoir c'est qu'on mesure ça de façon très tangible aujourd'hui un éditeur de contenu quand il reçoit votre consentement il va gagner deux fois plus d'argent avec de la publicité donc c'est deux fois plus d'argent et si en fait s'il n'obtient pas votre consentement peut-être que son business model tombe à l'eau et ce lien là entre revenus générés et données personnelles c'est c'est celui-là qu'il faut réussir à établir pour chaque marque aujourd'hui pour que les choix qui soit fait le soit fait en conscience en fait est ce que quelqu'un veut intervenir poser une question faire une remarque une expérience oui alors vous avez une grosse voix peut-être pas comment vous gagnez votre vie chez give oui c'est effectivement une question pertinente dans le cadre de la discussion aujourd'hui en fait on a notre modèle il repose sur deux piliers premièrement la publicité d'où l'importance du recueil du consentement parce qu'on est amené à traiter un certain nombre de données voilà quand tout simplement quand on fait de la publicité après à côté de ça on a aussi des offres d'abonnement destinées aux utilisateurs intensifs du service plutôt les gens qui qui cherchent à récupérer des objets sous forme d'options de confort et de voilà et de compléments notre intervention où on passe à la suite non ben voilà merci à tous les deux merci Florian et merci à l'EBG vous êtes venu parler alors